Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec Majore Prépa et Odensia. On va vous présenter la ville de Nantes. Moi, je suis Mathis, vous clignerez sur YouTube et je suis avec Clément. C'est ça, donc Clément, je suis en première année de programme grande école à Odensia, l'école de commerce nantaise. On commence la journée au passage Pomeray, c'est un des lieux les plus emblématiques de Nantes. C'est un endroit où on passe tout le temps avec les étudiants d'Odensia et maintenant, j'ai emmené Place Royale. C'est un endroit central de Nantes, donc on a cette très belle fontaine derrière nous. C'est ici qu'on se retrouve, c'est ici que se passent les bons moments. D'accord. Et vous, les étudiants d'Odensia, vous habitez autour d'ici, en centre-ville en général ? C'est ça, on habite tous autour d'ici, autour de la Place Royale, à quelques minutes à pied, tous. Et après, on prend juste le tramway pour l'Odensia, on est à 15 minutes de l'école. Ok. Et où est-ce qu'on devrait aller maintenant ? Maintenant, on va aller à Place Gralin, juste au-dessus. Ok. Donc derrière nous, il y a l'opéra et le théâtre. Ouais. Juste derrière nous, et puis ensuite, on a, de l'autre côté de la place, on a aussi la Cigale, une brasserie ambiance art déco, c'est ça. Ok. Et puis ici, on est sur une place où on a trois rues qui nous permettent d'aller dans toutes les directions de Nantes. Et maintenant, on va dans quel quartier ? Maintenant, on va aller au quartier Bouffet. C'est un quartier très sympathique, plein de restaurants, plein de bars. Nous, on vient là la journée ou même la soirée. Et là, maintenant, si tu veux, je vais t'emmener au château des Ducs. Ouais. Maintenant, on va vous présenter plusieurs lieux culturels emblématiques de la ville de Nantes. Voilà, donc ce premier lieu, c'est le château, le château des Ducs de Bretagne, avec un musée à l'intérieur qui retrace toute l'histoire de ce monument. Donc on est devant la tour Lu, c'est là où étaient fabriqués les petits Lus. Et je ne sais pas si tu sais d'où ça vient, Lu ? Non, c'est pas dit moi. Ça vient de Lieux Uniques, c'est le bâtiment qui est juste derrière nous. D'accord. On est arrivé au jardin extraordinaire. Est-ce que Clément, tu peux présenter un peu le lieu, comment c'est ? Oui, bien sûr, c'est un jardin avec des plantes exotiques. C'est un très beau lieu, c'est situé juste à 10 minutes en tramway du centre-ville de Nantes. Et puis on est juste à côté du musée Jules Verne aussi, un autre lieu culturel important à Nantes. Il nous reste encore les machines de l'île à aller voir. Allez, on y va. La l'île de Nantes, la principale attraction, ce sont les machines de l'île. D'ailleurs, on a l'éléphant juste derrière nous en pleine action. Et puis sinon, on peut aller voir les anneaux de Buren ou même prendre un verre sur l'île. Ok, on va aux anneaux ? C'est parti. La perspective est super belle. C'est ça, la nuit, tout est illuminé, tous les anneaux sont illuminés. Et c'est aussi les endroits où on fait nos open bars, donc au Wehros. Donc c'est des grandes soirées avec tout Odensia, toute la promo. Et puis il y a aussi pas mal de bars très sympas où on peut boire à verre le long de la Loire. La journée tous à sa fin, j'ai beaucoup apprécié visiter Nantes avec toi Clément. Oui, bien écoute, je suis content d'avoir pu te présenter la ville et que ça t'ait plu. Et demain avec mon collègue Paul, tu vas découvrir de nouveaux endroits de la région. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui devant le campus de Odensia. Je suis accompagné de Paul. Enchanté Mathis, ravi de t'accueillir sur le campus Nantes et d'Odensia, l'Atlantique Campus. Donc je me présente, Paul, étudiant en première année à Odensia Business School en programme grande école. Comme Clément que tu as rencontré hier, je suis membre du BDO Jumanjin et responsable admissible, donc en charge d'accueillir les préparationnaires qui viendront sur le campus en juin, juillet. Maintenant on va aller découvrir des événements phares d'Odensia. Le triathlon à la bol, alors let's go. Super, c'est parti. On se retrouve à la bol, sur la plage, là où est organisé l'un des grands événements d'Odensia. Exactement, donc ici c'est le point de départ du triathlon organisé par les étudiants d'Odensia. C'est le plus grand triathlon d'Europe, avec près de 7000 participants, 45 000 spectateurs et 500 bénévoles. C'est l'événement phare d'Odensia. J'aimerais y participer l'an prochain, en tant que sportif cette fois, en tant que nageur. Eh bien j'ai beaucoup apprécié découvrir Nantes et sa région. C'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire ici. Et tous les étudiants avec qui j'ai pu échanger m'ont confirmé qu'ils avaient beaucoup apprécié leur expérience. On a hâte d'accueillir avec l'équipe admissible les préparationnaires qui viendront passer leur euro à Odensia et de leur faire découvrir la belle ville de Nantes. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.